Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour faire une petite découverte tout d'abord du jeu Dragon's Dogma 2. Et oui une petite découverte tout bêtement parce que j'ai beaucoup de jeux sous le coude entre guillemets. J'ai commencé pas mal de let's play. Je voudrais pouvoir en finir avant de démarrer ce nouveau Dragon's Dogma. Maintenant il est vrai qu'il me fait très envie de je l'attendre depuis très très longtemps, depuis qu'il a été annoncé tout bêtement. Ce que j'en ai vu me plaît beaucoup. Pour l'instant il y a du pour, il y a du contre mais il y a surtout beaucoup de pour. Il y a des petites crédits qui ont été faites sur le jeu et surtout sur la façon de pouvoir ou pas vendre certaines choses pour faire fonctionner le jeu plus facilement. Maintenant il semblerait qu'on n'ait pas du tout l'obligation de les avoir pour pouvoir jouer correctement au jeu. J'ai été obligé de refaire une sauvegarde parce que c'était assez complexe aussi. Il n'y a qu'une seule sauvegarde en fait et on ne peut pas l'effacer. Et ce qui est bien gênant pour pouvoir préparer son personnage parce que j'avais démarré une première vidéo où j'ai fait un personnage un peu vite. J'ai voulu refaire ensuite mon personnage mais malheureusement on ne pouvait faire qu'une seule sauvegarde. Ce qui est bizarre, ce qui est étrange. Bref, écoutez, on va se lancer. Je vais vérifier au niveau des options graphiques si je suis bien dans ce que je voulais. Oui c'est ça. C'est ça. J'ai tout mis à fond de balle comme dirait l'autre. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. J'ai mis le ray tracing. Je ne sais pas là aussi si c'est une grande idée parce que j'ai peur d'être embêté plus tard avec. Et là on voit tout de même au niveau de la mémoire on y gagne pas mal quand même. On y gagne pas mal mais bon. On va l'essayer avec pour le moment. On verra bien si ça fait ramer le jeu ou pas. De toute façon pour l'instant c'est une découverte. Je vais voir parce que je suis en train de jouer à Final Fantasy VII Rebirth que je n'aime pas trop. Franchement j'en suis à Costa del Sol et je commence à en avoir marre de faire des petits jeux de bébés. Surtout qu'on nous force à les faire. C'est surtout ça en fait qui m'embête le plus. Mais bref, c'est un autre sujet, un autre débat. On va démarrer Dragon's Dogma ensemble et on va tester tout ceci. Alors logiquement j'avais déjà préparé un personnage. On va voir si on peut le reprendre. 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 On peut le reprendre. On va voir si 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 on peut le reprendre. Alors vous pouvez choisir un prisonnier pour l'utiliser comme base. Soit choisir le prisonnier à capuche pour créer votre personnage à partir de rien. Est-ce qu'il y a mon propre personnage ? C'est pas lui ? Non c'était pas lui. C'était pas lui. J'aurais voulu faire un homme lion. C'était pas mal. Je me suis rabattu sur un humain. Histoire d'être plus normal pour l'histoire. On va voir si je peux récupérer mon perso. Choisissez la race et le type de corps. Oui bien sûr. Confirmer, pivoter. Type de corps prédéfini. Ben oui normalement je suis censé pouvoir choisir mon personnage. Ça n'a pas dû fonctionner. Bon c'est pas grave. On va voir un grand balèze. Je me souviens à peu près de ce que je voulais. Donc ça devrait le faire. Je vais aller vite parce que il y a vraiment beaucoup de choix. Énormément de choix. C'est une bonne chose évidemment. Alors au niveau de la taille. On va le descendre un peu. Toc. Toit, longueur du torse. On ne touche pas. Ça non plus. Volume des trapèzes. On ne touche pas non plus. Des musculatures non plus. Les jambes. On verra ça plus tard. Je vais essayer de faire vite. Je suis désolé mais... Étant donné que malheureusement on peut pas... changer après les choses. C'est peut-être un peu large. C'est peut-être un peu large. Ouais parce que je le vois en rapport avec son armure en fait. Mais là oui. Il est peut-être un peu... Un petit peu trop triangulaire. Longueur des bras. Je voulais un peu mais pas trop. Parce qu'après ça fait bizarre. Tour de bras. Non. Épaisseur des biceps. Je voulais réduire un peu. Il a grandir les avant-bras. Même si là aussi ça fait encore bizarre. Mais je le prévois en fait en fonction de son armure quoi. Il va se retrouver avec une armure. Je veux quelque chose d'à peu près normal. Bas du corps. Largeur de la taille. Tour de taille. Taille du postérieur. On s'en fout. Volume des jambes. On va aller monter à 20. Tour de cuisse. Ouais d'accord. On va voir si la posture aussi fonctionne bien. Ouais parce qu'il faut qu'il soit quand même assez euh... J'avais fait un premier personnage avec des... Des bras un peu trop longs. Bas du corps. Je peux pas augmenter la longueur des... Des jambes. Ça doit être dans le corps alors. Longueur du torse. Voilà on va essayer de le faire comme ça. Alors la tête euh... Tête prédéfinie c'était bon. Peau prédéfinie on s'en fout. Sous sourcils. C'était bon. Les yeux. Je vais juste bouger la hauteur. Je suis désolé ça prend du temps. Je croyais avoir préparé déjà le personnage mais... Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Né, oreille, joues, bouche. On s'en fout. Euh... Oui. Non non non. Peut-être euh... Ah oui d'accord c'est ici. Prédéfinie. Sorcils, peau, nez, oreilles, joues, bouche, pâchoires. Non c'est pas ça. Coiffure voilà. Alors la coiffure que j'avais trouvé qui était pas mal. Il y en a plein hein. Vraiment il y a beaucoup de choses et euh... Ça c'est chouette. Même si ça nous fait passer un temps fou sur quelque chose qui sera certainement pas aussi important que ça. Il y avait celle-ci la 14. Mais euh... Je crois que c'est la 7. Non c'est pas celle-là. La 5 alors peut-être. Oui la 5 était cool. Je vais rester là-dessus. Pilosité style. On va rester là-dessus aussi. Ouais la rétine. Les yeux. Couleur des yeux. Ça je vais le changer mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On s'en fout. Euh... Tatouage prédéfini. Non par contre. Euh... Je voulais rajouter peut-être des cicatrices. Prédéfinies. Si je dézoome. Euh... Ceci était pas mal là. Ouais. J'ai trouvé chouette. Euh... Confirmer le changement. Oui. Je veux juste vérifier au niveau de la voie je crois. Alors... Poil, pilosité, sorci. Tâche doula dedans. Tac, tac, tac. Bon ça doit être là. Ouais c'est ça. La classe. On va prendre un guerrier. Et... Et la voie... Euh... Chevalier je crois. Ouais ça va être bien ça. Peut-être voir ce que ça donne ça. Ouais c'est pas mal. Bon il aura pas toujours ses fringues mais c'est pas mal. Euh... Finaliser la création. J'ai fait tout hein. Ouais je suis pas mal. On va rentrer notre petit nom. Le petit nom qui va bien. Et on va démarrer le jeu. Ah bah non. Ah j'en vais lui mettre un peu plus. Je sais pas. Je suis pas sûr que ça change grand chose ça. Je sais pas trop. On va le foutre. Il a souffert quand même. Mon chino. Je le mets plus jeune que moi. On peut rêver. Allez je me t'ai. On va voir l'évolution du jeu. Ah mais non mais je crois qu'il se passe pas grand chose. Ouais. C'est vrai. D'accord. Ça va. Alors, moi je m'étais arrêté là, un tout petit peu plus loin parce que j'avais vu quand il courait qu'il avait des grands bras. Une ou plusieurs extensions ont été ajoutées, vous aurez un accès sur mesure, enfin à mesure que vous progresserez dans le jeu. Je sais pas ce que c'est ça, quelles extensions, comment. Il y a encore des grands bras, c'est peut-être... Tous les persos sont peut-être un peu pareils, je sais pas. Écoutez, on verra bien. Ah non, pourtant, c'est qu'il est large en fait. Je l'ai fait certainement trop en triangle, mais bon, c'est pas grave. Après, quand on a les armures et autres, ça fait toujours un peu bizarre quand ils sont pas trop triangulaires comme ça. Les épaulettes se voient pas, enfin bref, c'est toujours un peu dommage. Alors que là, ça fera un peu plus cool, enfin j'espère. Allez, je me tais parce que c'est très chouette quand même dans le coin, mine de rien. Ils ont mis une belle ambiance dans ce jeu. Le chantier d'excavation. Le trou. Je bouge. On dirait le champion de l'émeva, le barbu, je sais plus comment il s'appelle. Mac quelque chose. Je suis d'une autre espèce alors ? Ouais, ouais, c'est étrange. Alors, est-ce que je suis bizarre ? Ouais, si, je suis encore un peu bizarre. Mais je pense que j'ai pas tellement le choix parce que finalement, alors c'est peut-être le haut que j'ai, ou ma façon de courir en fait, tout bêtement. Je peux courir plus vite ou pas ? Il y avait des angles dans les postures à utiliser, mais ça franchement, je suis passé à côté, je sais pas trop ce qui a changé. Non mais ils courent tous bizarrement en fait. D'accord. J'ai ramassé les pierres là-bas, ok. LB, j'ai eu une lanterne, ok. Eh ouais, il y avait ça aussi dans le 1. Alors, RT, hop. On va ramener du caillou. Bah elle est de quoi ? Ah pardon. Ah bah d'accord. On devrait aller voir. Bah ouais, moi je comptais me barrer, mais... On va aller voir. Wow, wow, wow. Ouh, toi t'es grand-tu pourriez là ? Ouais, ça n'a pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Ah ouais, c'est grand-tu pourriez là ? Eh, fuit, le lâche. Le traître. Je vais m'en occuper. Une épée de merde. Ouais. Alors il semblerait que le jeu soit assez dur Enfin pas simple Il a vraiment Une façon d'être un peu spéciale Ah ouais je monte direct D'accord Je vais y aller Ah mais j'ai commencé trop mal Alors Tiens Faut que j'arrive à monter Ah ouais je suis crevé J'ai plus de Ah oui ça va être dur ça Faut que je monte Faut que je coupe la tête Ah là faut pas qu'il frappe C'est pas bon ça C'est pas bon Bon c'est un tuto Ce sera bien plus dur dans le jeu je pense Il fuit Rapide et discret Bon déjà 22 minutes Comme je le savais J'ai passé beaucoup trop de temps A gérer ce Ce personnage Tout ça pour qu'il soit triangulaire comme ça Ça va pas du tout Mais je suis l'insurgé Enfuit Ils fuiront Avec un son Ah bon avec un bouclier ça va mieux Je suis moins triangulaire Parce que là avec mes épaules Je peux voler je pense Avec les dorsaux Ah y'a Ah excellent T'es un peu vite là Ah par contre là ils sont très bons Sur les monstres Ah les mobs sont extrêmement bien faits par contre Sous-titrage ST' 501 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 Le raytracing Sous-titrage ST' 501 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 Ah j'vais mourir moi ! Ils sont où ? Ah t'es bien toi mais... Niveau 2 ! Mais j'ai plus de vie ! Un peu embêtant ! Changer de type d'arme, saisir... Qu'est-ce que j'peux avoir comme... Changer de légion, ça on s'en fout... Pas courir, sauter... Objets, est-ce que j'ai des objets, des objets, des magnifiques objets, si ! Potions nourrissantes ! Très bien ! Ça revient ! Ça bouge très bien ! Ça bouge très très bien ! C'est beau pour l'instant ! Ouais je devrais pas faire ça maintenant, c'est une découverte... J'suis désolé mais j'en profite ! J'voudrais... Là-dessus, tester un autre truc... Avec le DLSS... On va le prendre en qualité du moins... Ouais c'est plus flou là... J'aurais pas dû me mettre... Et le personnage est quand même plus net... Il a un petit côté Kylo Ren... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et là, je vous ai dit... J'ai pas eu... C'est quoi ? 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 Et oui on prend les bases Alors vous aurez maintenant invoqué Vous pouvez maintenant invoquer votre pion principal Votre fidèle compagnon qui vous accompagnera Tout au long de votre aventure A quoi voudrez-vous qu'il ressemble Essayez d'imaginer son apparence Vous pouvez choisir d'utiliser un pion prédéfini Ou créer un partir de rien Alors qu'est-ce qu'on a comme type de prédéfini J'aimerais bien un lion Ils sont chouettes les lions Mais après non Il faudrait peut-être que je prenne un mage au final Un healer là Ce serait peut-être bien ça Petite healer Personnalisation avancée On va juste changer Je trouve que les hanches à chaque fois sont beaucoup trop Corps tête Haut du corps Largeur du torse C'est ça Mais c'est moi qui focalise là-dessus Parce que Ouais ça fait bizarre On a l'impression qu'elle est du bide Non Attendez vous avez quoi ça Ah non si c'est ça Alors c'est qu'il faut que le haut soit plus haut Tour de poitrine Épaissade de poitrine On s'en fout Attendez on va essayer corps Est-ce qu'il y a d'autres types de corps Oui Race Féminin Je vais revenir à ça Ouais Celle-ci serait mieux je pense C'est déjà un peu mieux C'est déjà mieux Corps tête prédéfinie Personnalisation avancée Donc Bah oui si c'est un personnage qu'on doit garder beaucoup Faut faire gaffe quand même Tipe de volume Musculature Tête Haut de corps Donc La largeur de torse Je focalise là dessus Mais voilà on est quand même un peu mieux là Non Ils sont gras Ils ont tous bien mangé j'ai l'impression Donc après on va pas aller beaucoup plus loin J'ai pas envie de passer des heures dessus La tête c'est pas mal Posture C'est la posture Je sais pas Style de posture Il y en a plein On va essayer de changer la mouette à moins 100 Je sais pas ce que ça change en fait Je vois aucune différence entre ça et ça Franchement Là j'ai peur qu'elle soit trop droite Non Ouais là elle est plus sur l'avant Et là sur l'arrière Ouais c'est peut-être ça Non c'est une mage On va la mettre sur l'avant Mais c'est mon personnage que j'aurais du mettre sur l'avant Ah je vais focaliser avec ça C'est stupide Mais je vais passer du temps Tête très finie Peau Sourcils Les cheveux ça va Non c'est bien Je vais pas tellement changer les choses au final Classe Alors ça par contre Archer non Ah voleur c'était pas mal aussi Alors c'est quoi Bienveillante Consciencieuse, loyale et dévouée La plus docile de tous les pions Agir de manière équilibrée Et s'empresse de secourir son allié Ça c'est bien ça Rationnelle Privilégie les défenses et l'esquive En utilisant la droite technique Pour assurer sa survie Euh Aime explorer Ramasser des objets Ne recule devant rien Pour les défis Attaque de front Il nous faut une bienveillante C'est parfait ça Écoutez Ah non mais il faut que je trouve un nom Oh non les gars On va faire rien Bah oui je sais pas moi Je ne sais pas moi Je ne sais pas Alors qui est-tu ? C'est tout ce que tu dis D'accord Ok Bon bah écoutez Euh Ouais ça fait déjà 40 minutes Qu'on y est Je vais m'arrêter là C'est très gentil madame C'est très très gentil Quoi ? Quoi ? Il a tous des surges ? Ah oui, mais Katen, il va falloir aller le chercher, lui. Évidemment, je suis l'insurgé. Ah oui, il y a des gens. J'ai dit qu'il y a une relation profondeuse et une relation profondeuse. Je pense qu'il va falloir quelque chose qui va se souvenir. Ok. Camp de garde noire. Alors, les pierres de faille, en touchant les pierres de faille, vous pouvez voyager vers la passerelle reliant les différents mondes. Traversé par de nombreux pions lors de leur séjour par-delà la faille. Cela vous permet d'invoquer des pions correspondant à certains critères. Des pions de soutien ne monteront cependant pas de niveau à vos côtés. Et il se peut donc que vous ayez régulièrement besoin de recruter des nouveaux. Ouais, donc les pions de soutien, en fait... Ne vous arrêtez pas de parler, les gars. Les pions de soutien, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que je me focalise sur ce pion, parce qu'il va y en avoir plein d'autres à récupérer et puis... Je pense que certains nous aideront, mais enfin, en tout cas, elle me plaît bien celle-ci. Une autre fois, ouais. Une autre fois. Ouais, et j'aime beaucoup, par contre, la DA et puis... Les décors du jeu sont vraiment très cool. Bon, moi, par contre, il me faut un pantalon et... C'est pas possible, ça. Les gars, il faut un pantalon, je suis bizarre. Je suis bizarre ! Ça va pas du tout. Equiper automatiquement les armes... Non. Confirmer, annuler, équipe auto. Faites voir ce que ça fait, là. Est-ce que je suis plus normal comme ça ? Oh, c'est pas mieux, hein. Il y a un problème de... Prenne de l'argent d'épaule, là, quand même. Il faut en parler. Il faut qu'on en parle. Bon, bah, écoutez. Je sais même pas si, d'ailleurs, c'est pas une histoire de tête, aussi. Sa tête est... Costaud. Bah, je sais pas. Qu'il soit un peu plus haut, en fait. Allez, je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit, je vous dire à bientôt. Et on va... Je vais essayer de régler cette histoire d'épaule, là, quand même. Si je dois aller plus loin dans le jeu, imaginons... Je pense que je vais peut-être refaire une vidéo, déjà, dessus. Pour aller un peu plus loin. Et puis... Ouais, je vais voir. Parce que, je vous le répète, je pense que Final Fantasy me fatigue. Je vais peut-être passer avec un seul épisode par semaine. Et passer celui-ci en... Je n'en sais rien encore. Je vais voir tout ça. Allez, encore une fois, je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dire à bientôt. Et où est mon... Ah, la voici. La voici. La voici. C'est elle qui a aidé tout le monde, tout à l'heure. Et c'est bien, ça. Allez, à bientôt. Au revoir. Faut qu'on gère les épaules, là. Faut faire quelque chose, hein. Fin